Bienvenue à l'Aminité protestante du Justif pour cette conférence du mois d'octobre où nous sommes très heureux d'accueillir un jeune théologien éclectique, comme il se désigne lui-même, sur son blog, Elio Jaillet, originaire du canton de Vaud, fils d'un couple de pasteurs, il a commencé son parcours universitaire à Lausanne, bachelor et master, et il l'a achevé à l'université de Genève par un thèse de théologie systématique sous la faculté autonome de théologie protestante en 2022, sous la direction de Christophe Chalamet. Et le livre qu'il nous présente ce soir en est la version romaine. Peu après sa soutenance, Elio Jaillet est devenu chargé des questions théologiques et éthiques à l'Église évangélique réformée de Suisse, et il vit par réellement la formation pour le ministère pastoral dans l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Il est par ailleurs membre de la Société Baudoise de Théologie et Clamériste, d'un groupe élèves de métal instrumentale alternatif, ce qui est assez rare parmi les référentiels de la médiathèque protestante pour être souligné. Et donc, se saisissant du sujet actuel pour l'Église, il aborde dans ce livre au moins la spiritualité protestante que le regard que l'on peut porter sur la spiritualité en étant protestant. Il observe que ce mot général s'impose à la place de termes historiques comme religion ou sagesse, et que sa dimension globale lui assure un usage au-delà de contextes religieux comme la santé, le travail ou le management. Mais autant pour un contre-pied, sa démarche revient précisément à montrer que le flou du terme même de spiritualité constitue tout son potentiel pour communiquer et évoquer la transcendance. Et donc, je vais vous présenter cette thématique en décembre d'ouvrage qu'il a découvert ce soir. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être là pour m'entendre, pour recevoir un bout de ce travail qui m'habite maintenant quand même depuis quelques années. J'ai commencé cette thèse en 2017. Il y a des choses qu'il ne faut pas traîner aussi longtemps, ça c'est clair. Mais donc oui, je dis l'entrée, c'est effectivement une version romani-lutrale de la thèse, en même temps ça le pousse un peu plus loin. J'en parlerai après, mais il y a encore d'autres choses là-dedans que ce qui a été écrit dans la thèse. Donc j'ai eu en quelques années le temps qu'il m'a fallu pour retravailler ça avec les éditions Labor et Fidesz. Il y a aussi d'autres choses qui se sont mises en place, des choses qui se sont précisées notamment. Et des fois aussi quand le livre est plus court, des fois on est aussi un peu plus précis dans ce qu'on veut lire, dans ce qu'on veut transmettre, que dans une thèse, on s'étale, on s'étale, on s'étale et on se perd un petit peu plus. Donc voilà, il y a un petit peu plus que ce qu'il y avait dans la thèse, mais c'est effectivement une version romani. Je me suis dit, pour cette présentation, c'est une présentation du livre, c'est une présentation de ce qui m'a amené à écrire ce livre, ce qui m'a motivé, mais ça vous donnera aussi des idées générales que j'y présente. Voilà, vous n'aurez pas besoin de lire le livre parce que vous aurez déjà tout reçu de ce qu'il dit. Non, il y aura des éléments et puis bien sûr le livre invite à approfondir chacun de ses points, mais voilà, en gros c'est vraiment lié au livre, ce que je veux vous présenter ce soir. Alors, la question c'est... Oui, ça marche, très bien. En entrée, je vais juste vous proposer, je vais essayer de ne pas lire de texte pour cette présentation, mais là, juste là pour le début, je voulais quand même le faire. La spiritualité, c'est de ça qu'on parle, entre guillemets, c'est un mot qu'on va parler. Je la comprends avant tout comme un terrain, un terrain où l'on se rencontre et un terrain où l'on s'expose les uns aux autres. Bonsoir. Bien joué. Excusez-moi. Mais juste là, bienvenue. On ne peut pas plus. Donc, la spiritualité, c'est un terrain où l'on se rencontre, où l'on s'expose les uns aux autres, où l'on s'expose les uns aux autres face à notre désir de plénitude ou d'accomplissement, comme je l'ai fait là. On s'expose à ce qui donne une réponse à ce désir, mais aussi à ce qui nous frustre dans ce désir, à ce qui déçoit ce désir. Ce terrain pourrait éventuellement avoir d'autres noms que celui de spiritualité. En fait, vraiment, le mot spiritualité, on va peut-être s'en passer, c'est le terrain qui est intéressant. Mais il se trouve qu'il a ce nom-là, aujourd'hui, le nom de spiritualité. C'est le terrain d'une humanité en recherche de son accomplissement. Voilà, je pourrais m'arrêter là. On pourrait déjà parler de ça, au fond, et juste déjà voir chez vous si ça résonne ou pas. Mais ce terrain, je l'identifie de cette manière-là, et c'est comme ça que je résumerai ce que je comprends maintenant, des raisons qui nous font parler de spiritualité, en fait, et pourquoi on a besoin d'en parler. Bien, par rapport à ce terrain, la foi chrétienne vient avec un mouvement subversif. Tout en étant en chemin, la foi chrétienne l'expérimente en cette étude des doutes. En même temps, elle se présente sur ce terrain de la spiritualité en affirmant un accomplissement. Un accomplissement qui a lieu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, celui qui est reconnu dans la foi comme le Christ du Dieu d'Israël. Cet accomplissement de l'existence humaine, elle vient avec ça sur ce terrain. Elle le comprend comme une création de Dieu. Pour le protestantisme, pour la foi chrétienne, c'est un point de départ, cette création de Dieu. Mais c'est aussi une réalité qu'elle découvre toujours à neuf et qu'elle découvre justement dans une exposition, dans une exposition qui a lieu, je pense, sur le terrain de la spiritualité. Une exposition où à la fois elle rencontre ce geste créateur de Dieu, ce premier geste créateur de Dieu, et en même temps elle s'expose à d'autres dans cette rencontre. Une double exposition, une exposition au geste créateur de Dieu, d'où on vient en tant que chrétien, auquel on s'expose constamment, et une exposition à tout un tas d'autres personnes, on va dire que c'est des personnes, des singularités en tout cas qui sont sur ce terrain et qui cherchent ou sont en quête de cet accomplissement, qui ont peut-être trouvé cet accomplissement, ou qui sont encore frustrés de ne pas l'avoir trouvé. Donc ces deux dynamiques se tiennent ensemble, en tout cas pour la foi chrétienne, quand on entre sur le terrain de la spiritualité. Voilà pour cette entrée. Et puis j'espère qu'en tout cas maintenant, le but de ce qui va suivre, c'est un peu de donner encore un peu plus d'ampleur à ce que je viens de dire. J'ai écrit ce livre, j'ai publié maintenant. Qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire ? D'abord, il y a deux raisons. Je commence par celle qui chronologiquement n'est pas la première. La première raison, c'était le traitement qui a été fait en théologie, je vais le dire après, mais je pense qu'une des raisons, un bon argument de s'intéresser à ce discours autour de la spiritualité, c'est simplement le fait que l'Église ait surinvesti, en tout cas dans mon contexte justement, surinvesti ce domaine, de différentes manières. D'une part, elle se positionne sur le marché du religieux au nom de la spiritualité, c'est-à-dire qu'elle va s'identifier comme une offre sur ce qu'il y a comme spiritualité sur le marché, et bien, nous, on a aussi quelque chose à offrir, en termes de spiritualité, même s'ils ne savent pas trop ce que c'est, ils vont quand même dire quelque chose à offrir, mais là, oui, on a la spiritualité, évidemment, puisqu'on en aurait d'autres. Elle va aussi s'identifier, du coup, elle-même à partir de la spiritualité, elle n'est pas simplement une église, elle n'est pas simplement une religion, elle n'est pas simplement du christianisme, elle est aussi de la spiritualité. Enfin, à nouveau, là, je parle depuis ce contexte justement, mais si on va sur les sites internet, on va avoir des onglets spiritualité, ou vie spirituelle, si on regarde comment les églises parlent de leur activité, à des institutions ou à des médias, il faudra toujours un peu ces deux choses, c'est à la fois religieux et spirituel, mais le spirituel, vraiment, prend sa place et s'installe dans cette communication et cette auto-identification de l'église, sans forcément qu'on sache de quoi en parle, d'ailleurs, ce n'est même pas forcément important qu'on sache de quoi en parle, ce qui est important, c'est d'être présent à cet endroit dans la spiritualité. Donc ça, c'est un aspect pourquoi il me semble important que l'on se penche sur le sujet. Un autre aspect qui nous pend au nez aujourd'hui, c'est que la thématique de ce qu'on appelle les abus spirituels, là aussi, ce n'est pas forcément toujours très clair de quoi on parle, mais la thématique des abus spirituels est maintenant fortement liée à celle des abus sexuels. On sait qu'on dit de l'analyse de ce qui s'est passé, notamment de ce qu'on découvre gentiment, en Allemagne et dans les églises protestantes, l'abus des violences sexuelles sont souvent sous-tendus parce qu'on l'avélise d'abus spirituels, des phénomènes d'emprise en général, plutôt ça, qui passent par la dimension religieuse. Et voilà, là aussi, ça devrait nous amener à dire, ok, ce n'est pas simplement un marché sur lequel on se situe, c'est aussi potentiellement un terrain où on va prendre des coups, où on donne des coups d'ailleurs aussi, les deux. Dans la suite de ça, tout le domaine de l'aumônerie, là vous voyez que j'ai une cure d'âme, en fait, le plus grand nombre parle de cure d'âme aujourd'hui, on parle d'accompagnement spirituel, justement. Donc il y a une reconfiguration de la pratique des pasteurs, des ministres dans les aumôneries, à l'ombre de ce qu'on va appeler un accompagnement spirituel. Mais ça change, on la pratique, et ça change aussi l'inscription institutionnelle dans certaines situations. Il y a de nouveaux corps de métier qui se forment, il n'y a plus besoin d'être théologien ou pasteur pour faire de l'accompagnement spirituel. Ça change tout un tas de choses, et ça crée du stress d'ailleurs, pour les premiers qui subissent ça en général, ce sont les aumôniers qui se trouvent avec des doules, souvent des problèmes d'allégeance entre une institution qui veut de l'accompagnement spirituel et des églises qui veulent de la présence d'églises. Des fois c'est compatible, des fois ça n'est pas à prendre. Mais là aussi, une occasion qui devrait vous amener à réfléchir sur de quoi est-ce qu'on parle après. Un dernier élément, c'est qu'aussi, ça commence à devenir un milieu de dialogue. On connaît le dialogue interreligieux, maintenant il y a quelque chose, un dialogue interspirituel qui se met en place. On a eu un festival de spiritualité à Tramor en Suisse, qui, voilà, vraiment essayé de dire « Ok, il y a tant et tant de réalités qui s'identifient comme spirituelles dans notre coin, on veut les mettre en discussion, on rencontre les unes avec les autres. » Pour toutes ces raisons, il me semble en tout cas intéressant, si ce n'est peut-être même important pour les églises, en tout cas de réfléchir un peu sur quel terrain est-ce qu'on rentre quand on commence à s'identifier aussi massivement avec cette notion de spiritualité. Et puis ça, je rajoute ça, j'ai dit pour les églises, mais là aussi, je vais régulièrement revenir avec ça, mais en Suisse romande, on a deux cantons, parmi les cantons où il y a eu des églises protestantes majoritaires, le cantons de Châtel, le cantons de Vaud, où le lien à l'État passe par la reconnaissance d'une dimension spirituelle. C'est parce que l'on reconnaît une dimension spirituelle de la personne, c'est parce que l'État reconnaît qu'il y a quelque chose comme une dimension spirituelle de la personne, qu'elle va reconnaître ses églises comme des institutions d'intérêt ou de droit public. Ce n'est pas partout, ce n'est pas comme ça en Suisse-Allemande, certainement pas, mais en Suisse romande, c'est comme ça, ça existe, et puis notamment l'Église réformée vaudoise travaille sous cet horizon-là, existe sous cet horizon-là, mais n'a pas forcément réfléchi sur qu'est-ce que c'est quoi cette situation. Ensuite, le traitement en théologie de cette thématique de la spiritualité. Il faudra me dire un peu stop quand on arrivera vers une petite amie, parce que je n'ai pas lancé une minute, il faudra me faire un petit tutu. Thomas, t'agrandira, avec moins qu'à à peu près, il me fait un signe de la mode. Pour tout dire, il n'y a pas vraiment en théologie protestante, il y a quelques ouvrages, qui parlent de la spiritualité, mais ce n'est pas vraiment un thème bien installé, quoique ça commence à Genève, on a des cours en spiritualité qui sont là, mais ce n'est pas un thème usuel, ça n'a pas partie du corpus. J'ai assisté, j'ai assisté, disons une fois à une semaine interdisciplinaire, j'étais au début de mon doctorat, j'ai assisté à une semaine interdisciplinaire, soit thématique de la spiritualité, et je me suis dit, « Ah, c'est super, ça va clarifier tout un tas de trucs, c'est top. » Et puis pour un mot, oui, il y a eu des apports, il y a eu des apports qui, je pense, c'était tout à fait valable, amenaient vraiment à poser un certain nombre de choses intéressantes, mais j'ai surtout été effaré d'une contradiction entre le Sud, pour moi, en tout cas, et là aussi, je prends la conscience de tout ce que je charriais pour moi dans la notion de spiritualité, mais il y avait une grosse contradiction où finalement, ce que ça faisait avec nous en tant que groupe, le fait de parler de spiritualité, et ce que je pensais que ça devrait être, moi, la spiritualité, ça a plutôt des connotations positives, on peut se rencontrer, c'est quelque chose d'accueillant, on fait des expériences, voilà, de bienveillant, et l'expérience que j'en avais, c'est qu'en théologie, ça a surtout été, non, ça a été vraiment une semaine dure, parce que, pour moi, en tout cas, où finalement, la manière dont on a abordé le sujet a fait qu'on s'est posé vraiment en agresseur, les uns avec les autres, et vraiment, c'est ça qui s'est généré par la dynamique, et cette contradiction m'a choqué, enfin, il y avait quelque chose qui me choquait profondément là-dedans, en me disant, mais, en fait, et ce qui m'a choqué là-dedans, c'est que, en fait, si la spiritualité, c'est un lieu où, c'est un élément important pour moi, mais où j'adviens à qui je suis, en fait, et que je mets ça au contact avec le fait de faire de la théologie, et que finalement, à quoi est-ce que ça m'amène de thématiser la spiritualité en théologie, à, finalement, me retrouver dans une situation où de la survivre, où être le plus fort pour pouvoir imposer ma vision des choses, avec des espèces d'effets de groupes complètement bizarres, je me suis dit, ben, c'est pas très bon pour la spiritualité, je sais pas, mais c'est pas très bon pour la théologie, en tout cas, si c'est ça que ça amène à faire, en tant que théologie, on se saisit de ce sujet, ben, finalement, c'est ça qu'on devient, ça me semblait extrêmement, ben, c'était très décevant, d'une part, pour moi, et puis, il y avait, là, il y avait quelque chose à travailler, en même sens, un peu une congruence, entre la forme et le fond. C'est, ouais, des fonds, il y a un traumatisme à digérer dans les grands travaux, c'est un peu ça, un traumatisme, pour moi, parce qu'au départ, je ne voulais pas faire le test sur la spiritualité, en fait, je voulais faire le test sur autre chose et j'en parlerai, mais aussi un peu, mais, finalement, ça m'a complètement amené à rémonter mon projet sur cette thématique. Et un peu en marge de cette réflexion, avec cette semaine interdisciplinaire, il y avait aussi le constat qu'apparemment, les protestants étaient très préoccupés de trouver, mais c'est quoi une spiritualité protestante ? Une notion d'identité qui devait s'affirmer, mais c'est quoi, comment aider-nous à nous dire qui on est, en fait, quand on est là ? et que je trouve un rapport très ambivalent avec cette demande qui, pour une partie, je la comprends très bien et c'est aussi quelque chose que je voulais travailler dans ma thèse et en même temps, plus je travaille sur la spiritualité, plus c'était compliqué pour moi de me dire « Ok, mais en fait, est-ce qu'on peut faire ça ? » Est-ce que c'est même souhaitable qu'on cherche absolument à avoir ces espèces d'identifier des profils ? Dans une discussion en mail avec Thomas, avant, on parlait des labellisations dans le métal, et dans le protestantisme, on aime bien aussi la diversité de labels, mais est-ce que ça nous aide en fait, de faire ça ? Quand on veut comprendre ce qui est en jeu dans la spiritualité, est-ce que ça nous aide d'absolument chercher le label ? C'est une question qui m'invitait aussi, peut-être qu'on pourra en discuter. Voilà pour mes motivations aussi évidemment beaucoup trop long par rapport à ce que j'avais prévu. Tout ça pour dire que ça m'a donc amené à publier une thèse. Je vous ai mis le QR code, là je ne sais pas si vous travaillez avec les QR codes, mais vous le trouvez en libre-accès sur les archives de l'Université de Genève. Si vous voyez le travail dans sa version première, vous pouvez le trouver là. C'est chouette, si on lit des thèses, et dans le temps je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de lire des thèses. Cette thèse, finalement, elle pouvait se décliner en plusieurs livres. Je n'ai pas voulu trier entre deux sujets que je voulais travailler. Donc finalement, deux livres en sont ressortis. Celui qui vient de paraître là, Spiritualité, Dire la transcendance en commun. Et puis un autre livre, publié en 2023, Figurer l'action de Dieu dans la foi, Friedrich Steyer, Karl Barth, sur l'esprit, sur la prédication et la résurrection. Un truc un peu plus technique en dogmatique protestant, en gros, mais ça se lit en fait en complément, à mon avis. On peut lire l'un sans lire l'autre, il faut chacun leur rendre l'attaque, mais ça se lit en complément, à mon avis. Et d'ailleurs, les choses que j'ai développées dans ce texte-là m'influencent en ma manière d'aborder le sujet du discours sur la spiritualité dans ce livre qui est dans ce livre de Téchelard et Fides. Petit pub parallèle, pas pour le livre qui est sorti là maintenant, mais pour cette enseignée, j'ai quelques versions de ce livre, de ce premier livre ici que je distribue au métier à ceux que ça intéressera à la fin. Voilà, c'est pas un... pour ça je le fais pour le métier, c'est ceux que j'avais acheté pour le distribuer. Mais maintenant, retournons un peu sur ce livre. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Je vous présente en gros une table des matières un peu ramassée, un peu rapide. Je saute au chapitre 1 qui est l'introduction. Mais qu'est-ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu faire... essentiellement deux choses. Dans une première partie, je voulais montrer ou dessiner les contours de cet usage d'une spiritualité. Qu'est-ce qui se passe quand on en parle ? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle ? C'est quoi le terrain ? Juste de décrire le terrain. Dans cette partie-là, vous voyez qu'il y a un chapitre qui se concentre sur la thématique théologique. Mais je dirais que la langue d'attaque n'est pas nécessairement théologique. Une espèce de description qui est peut-être plus un... où je décris les jeux de langage en soi. Bon, quoi que je ferais... Je peux être un peu plus précis que ça. Dans la première partie, je montre un peu comment ce lexique, cet usage de lexique émerge. Sans forcément... ce n'est pas une histoire du concept de spiritualité. C'est juste qu'il y a un mot qui est là. Comment ce mot est utilisé ? Dans quel contexte, finalement, il se développe ? Avant, peut-être, d'être là où il est aujourd'hui. Et là, je parle de source antique jusqu'à aujourd'hui. C'est rapide, évidemment. Je me base, là, sur tout un tas de recherches antérieures. Je ne fais pas la recherche de base, mais j'essaie de synthétiser tout un tas de recherches sur ce mot et de donner un espèce de parcours un peu... Ouais, voilà. Un parcours qui, j'espère, cohérent et un médecin qui montre un certain enjeu autour de ce mot sans forcément chercher, par contre, à dire que le mot est utilisé de manière cohérente tout le temps. Il ne l'est pas. Mais c'est intéressant de voir pourquoi il l'utilise et dans quel contexte conflictuel, notamment, il l'utilise. Dans ce chapitre 3, je distingue différentes manières de parler de spiritualité. Je vous le disais très rapidement, l'année 3, c'est, d'une part, c'est un mot de notre langage courant. Ça, c'est un échelon pour lequel on peut décrire cette manière de parler de spiritualité. Deuxième échelon, c'est un mot qui a une dimension, j'ai dit, politique ou institutionnelle, ou en tout cas, c'est un mot qui concentre les jeux de pouvoir, en fait. Ça, c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est que c'est aussi une construction du discours scientifique. Je décline ces trois manières d'approcher de la spiritualité dans ce chapitre. Là aussi, en fait, je ne suis pas exhaustif, mais j'indique ces trois regards qu'on peut avoir sur le discours autour de la spiritualité. Et, voilà, chapitre 4, j'inventorie un peu ce qui s'est fait autour de la spiritualité en théologie protestante, en regardant ce qui s'est fait en français. Il n'y a pas beaucoup, donc on peut assez facilement voir ce qui s'est écrit. en regardant deux textes importants en allemand où là, par contre, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font depuis les années 2000 sur la thématique de la spiritualité en allemand et j'essaie dans ce chapitre-là d'indiquer ça. Il y a un petit angle mort, c'est que je n'ai pas le côté anglo-saxon, je ne l'ai pas forcément intégré là parce qu'il faudrait en fait le faire, mais par faute de temps et puis aussi de, ça aurait, à mon avis, trop mettre au contact, c'est pas si évident que ça, de mettre au contact la tradition continentale et la tradition anglo-saxonne, alors même il faudrait le faire en ce qui concerne le mot spiritualité parce que finalement, l'évidence, le fait que c'est aussi évident pour nous de l'utiliser aujourd'hui, ça vient du monde anglo-saxon alors que dans le monde francophone et germanophone, alors francophone et germanophone, catholique, oui, les protestants, certainement pas, enfin, ça n'a pas besoin de parler de spiritualité du tout, ce n'est pas un enjeu, mais maintenant, ça l'est, et si ça l'est, c'est pas seulement du monde anglo-saxon, mais là, par contre, ça l'est beaucoup plus et j'en parle un peu justement dans ce chapitre 2 de ça, pourquoi finalement, tout ça vient. Et dans le chapitre 4, j'aurais voulu intégrer une œuvre qui parle de la spiritualité réformée qui, à mon avis, est assez intéressante, mais voilà, elle est mentionnée en deux pas de page, elle n'est pas développée, ça fera un article de blog à l'occasion. Puis il y a toujours d'autres choses à explorer, ça c'est bien aussi. Ensuite, ça c'était pour cette première partie qui s'intéresse sur le terrain de la spiritualité, la deuxième partie, je voulais quand même essayer d'offrir une espèce de compréhension de la spiritualité pour le protestantisme, comment, quelle compréhension de la spiritualité je pourrais utiliser en tant que protestant. Et en fait, là aussi, il y aura peut-être un petit bout de frustration, c'est que ce n'est pas forcément directement théologique. On aura justement discuté les raisons pourquoi ça ne l'est pas. Peut-être, on peut dire que ça l'est complètement, mais on a sans doute beaucoup d'intérêt pour dire que ça ne l'est pas. On est peut-être plus dans le registre d'une philosophie de la religion aussi, il faut absolument mettre des frontières. Mais il faudra, et je verrai à la fin sur le pourquoi, finalement, j'ai décidé de ne pas dire qu'il faut une définition théologique. Oui, il faut théologiquement se saisir de ce sujet. Ça ne veut pas encore dire qu'il faut une définition théologique. Du coup, ça, c'est des enjeux que je décline dans le dernier chapitre, chapitre 6, c'est de dire, ok, c'est quoi maintenant les enjeux si on est dans cette perspective de théologie protestante. Quand on veut déployer un discours sur la spiritualité à partir de là, quels sont les enjeux que l'on a sous les yeux et je ne voulais pas donner une réponse trop rapide à ces questions-là parce que je pense qu'il y a aussi comme matière à beaucoup de développement. Donc oui, cette définition, ce chapitre 5, qui est une définition générale de la spiritualité que je n'ai pas ancrée disciplinaires. Bon, là, j'ai dit philosophie de la religion, là, maintenant, mais pas nécessairement. Je n'ai pas cherché à l'ancrer dans une approche disciplinaire trop précise. En gros, ça doit être quelque part à cheval entre la philosophie, des sciences sociales et un regard théologique. J'imagine. Voici pour ce qui est donc de ce livre, de son contenu. Je reviens volontiers là-dessus s'il y a eu des questions. C'était quand même un peu ça le sujet aussi de l'invitation qui nous a été faite. On parlait de spiritualité. Je ne sais plus si il était le titre. C'était spiritualité protestante, le titre de la rencontre. C'était le titre du livre. Le titre du livre. À l'époque. Ah ouais, maintenant, c'est spiritualité tout seul. Mais comment est-ce qu'on pourrait parler de spiritualité ? J'insiste là-dessus. J'essaie de dire, je le fais à partir d'une perspective de théologie protestante. J'essaie vraiment de faire ça. Vous voyez, là, je mets comment on parle-t-on ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux repérer ? Quel est le terme ? Un peu cette première partie. Quel est le terme ? Le premier domaine, le premier aspect qui me semble important, ça peut, d'ailleurs, peut-être paraître banal, tout ce que je vais dire là, mais ça, c'est en tout cas posé. C'est que le fait de parler de spiritualité, au fond, ça ouvre le champ pour une explicitation ou une exploration de l'expérience personnelle de la transcendance. Transcendance, nous devons être ainsi compris de manière assez large, en fait. Il y a des fois une distinction entre transcendance verticale et une transcendance horizontale. Bref, la notion se veut très large et englobante. Donc, la spiritualité permet ça. L'exploration de la transcendance à la première personne, je pense que ça le permet aussi pour des collectifs, d'ailleurs. Mais un premier point qui me semble important à dire, en rapport à ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop se laisser piéger par une opposition de spiritualité et de religion d'un point de vue scientifique si on veut essayer d'approcher ce champ discursif-là où on parle de religion, on parle d'autre chose. Il n'y a pas... Je suis assez adepte de l'idée qu'il faut renoncer à définir la spiritualité comme un espèce de champ, un domaine de réalité à part, propre, qui serait différent de la religion. Donc ça, c'est un premier point. Et là, je rejoins, je vous ai indiqué ici ce livre, « Seven texts and psychology of spirituality » malheureusement, on n'existe pas en français comme tel, mais c'est une grosse étude qui a été faite entre Angleterre, Allemagne, une approche plutôt sociologique, sur le sens que l'on met derrière ce mot « spiritualité » et aussi justement en relation, non, avec cette prétention de dire, je suis spirituel, pas religieux, qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que les gens font quand ils s'identifient de cette manière-là. Un des présupposés méthodologiques, c'est justement de ne pas distinguer la spiritualité et la religion et les armes me semblent bons parce qu'au fond, quand on regarde comment scientifiquement on a essayé en psychologie notamment de définir la spiritualité à part de la religion, il n'y a pas une vraie plus-value par rapport à un concept de religion qu'on peut construire en fait de manière plus ou moins large méthodologiquement. Donc finalement, on se rajoute une catégorie description scientifique. Par contre, il y a un sens du point de vue de ceux qui emploient ce mot. C'est ça qu'il faut aller voir. Pourquoi j'utilise ce mot ? Pourquoi j'ai besoin de m'identifier comme spirituel et pas comme religieux ? Pourquoi le fait qu'il y ait des gens qui font ça, ça a du sens dans le champ religieux ? C'est ce raisonnement-là qu'il faudrait avoir. C'est aussi un peu de cette manière-là que j'ai approché ma spiritualité dans mon livre comme objet du discours et pas encore comme réalité à part. Voilà. Et justement, ce que j'ai dit sur l'exploration de la transcendance ou son articulation personnelle, c'est un des résultats de cette étude. On peut se dire est-ce qu'il y avait besoin de faire une énorme étude pour montrer ça ? Peut-être pas, mais au moins, je veux dire, ça a été montré aussi au travers d'un travail d'objectivation et un travail empirique assez rigoureux. qu'il y a là un espace pour une articulation personnelle, un espace de créativité, un espace de liberté, que ça, la spiritualité ouvre à ça, qu'on soit d'ailleurs ouvre à ça aussi pour des personnes qui s'identifient comme religieuses. Enfin, justement, transversalement, c'est une catégorie de l'utilisation de ce mot. Ça, ça a été montré en tout cas par cette vidéo. Disons, moi, ça m'a pas mal de moi. Ça, c'est un premier aspect. Ça permet de dégager ce qu'il en est justement de ce strat du langage quotidien ou du langage ordinaire de la spiritualité. Deuxième point, c'est celui de ce que j'appelle ici un signifiant vide. C'est la dimension politique institutionnelle liée à la spiritualité. C'est important pour moi de mettre en évidence cette dimension-là parce que maintenant, on a, l'exil de la spiritualité prend place dans des dispositifs institutionnels. C'est le cas, on a dans les homogneries, les différentes homogneries qui existent. C'est le cas, en Suisse romande, pour deux cantons, dans le contexte des relations et dix états. C'est le cas aussi dans d'autres domaines, le domaine de la santé en général, mais quand on pense aussi au domaine du management ou justement dans l'entreprise, la spiritualité commence à devenir un élément de l'appareil. Et à partir de là, si ça, ça se passe, il faut aussi rendre compte des jeux de pouvoir qui ont lieu autour de ce mot. ou du moins essayer de rendre compte de l'usage de ce mot en termes de dynamique de pouvoir. Ça, je voulais, il s'agissait de le mettre en évidence et puis, au fond, quand il s'agissait de situer la fonction de ce mot en dynamique de pouvoir, je parle de signifiant vide. j'invente rien, je reprends une catégorie d'un estolaclo qui est développé notamment dans cet ouvrage La guerre des identités. Le but du signifiant vide, au fond, c'est que c'est un signifiant sans signifier. Ça veut dire que c'est un mot qui renvoie à quelque chose mais ce à quoi il renvoie reste absent. Je ne peux pas le fixer. Par contre, il permet de rassembler des perspectives divergentes. Là, chez Daclo, la problématique, c'est qu'on est dans une couteau de pensée de gauche et on a tous ces luttes d'identité. Les luttes d'émancipatrice en lien avec le racisme, celles en lien avec l'écologie, celles en lien avec les problématiques de genre. Toutes ces identités qui se construisent et en fond, ont tendance à faire de leur propre dimension d'identité leur propre change de lutte politique à ne plus pouvoir se coordonner mais un le signifiant en vie. Au fond, du fait même d'être vie, permet de coordonner des identités divergentes. Il faudrait aller dans le détail de comment on théorise ça. Mais ce qui me semblait intéressant ici, c'est effectivement que je crois que c'est ce qu'on peut observer dans la manière dont le mot spiritualité fonctionne dans un contexte institutionnel. C'est précisément parce qu'il est en grande partie, il n'est pas complètement déterminé, mais il reste en grande partie très ouvert sur ce qu'il peut comprendre. Il a quelques éléments qui le caractérisent quand même, mais il est en grande partie indéterminé. C'est ça qui lui permet en fait de fonctionner d'une certaine manière dans le contexte institutionnel, notamment ce qu'il oriente sur du commun. Alors du commun, qu'est-ce que c'est là ? Au fond, c'est lié à la personne humaine. C'est lié à l'existence de la personne humaine dans un contexte institutionnel. Là, au fond, quand je vais faire rentrer la spiritualité dans le jeu, ça permet à la personne d'exister dans sa globalité, dans un contexte qui par ailleurs la surdétermine à partir de sa perspective. Donc la perspective médicale par exemple, c'est une manière de contrer, en fait, de mettre la spiritualité en jeu, c'est une manière de contrer des formes d'hégémonie, soit du système médical, soit du système juridique, soit de... Je ne sais pas quelle forme d'institution, en fait, ça permet de contrer ça et d'ouvrir un espace créatif pour la personne dans ce contexte. Voilà, après, le contrôle de cet espace devient le même aussi l'objet dans le pouvoir, évidemment, mais il oriente, en fait, sur l'existence de la personne comme une existence commune, une existence à soigner, pour laquelle il faut faire de la place et en tout cas, une existence qui doit aussi être protégée. Voilà. dans cet aériathlon-là, il y a une notion commune aussi qui se met en place. Et puis ça, j'en parle dans le livre de manière plus détaillée que ce que je vais faire, que ce que je vais faire. Vous voyez que, je m'attarde là-dessus, mais cette dimension, elle me semble très importante parce qu'intuitivement, on a justement envie de dire que la spiritualité n'a rien à voir avec de la politique, n'a rien à voir avec de l'institutionnel. En fait, ça m'a marqué notamment quand on commence à développer une idée d'une compétence spirituelle dans la formation pour le ministère pastoral, par exemple. On attend des pasteurs qui faisaient une compétence en matière de spiritualité. Mais c'est très intéressant parce que c'est complètement, en fait, c'est complètement paradoxal de faire ça. Et ça, justement, ça introduit quelque chose où, au fond, enfin, on peut dire sans doute plusieurs choses en faisant ça, mais ça permet notamment d'articuler aux ministres de faire une place à leur foi dans leur parcours qui, en protestantisme, est un parcours extrêmement objectifant, en fait. Il peut l'être parce qu'il n'y a pas de... Enfin, le métier, enfin, le pasteur n'existe que par sa fonction pour la communauté et sa fonction pour la communauté peut se décliner dans un set de compétences. Mettre de la spiritualité là-dedans, au fond, ça ouvre par rapport à quelque chose d'enfermant si on est juste sur des compétences à réaliser. Mais par ailleurs, mais par ailleurs, on peut aussi dire justement mettre la spiritualité. Là-dedans, ça va faire. On est sur un jeu qui, comment dire, en tout cas, sur un espace de lutte constant, on peut établir un espace d'ouverture. Ça, c'est une hypothèse. Après, évidemment, on peut aussi instrumentaliser ça. Et puis là, quand on parlait des abus spirituels, on peut utiliser cet espace d'ouverture, cet espace de créativité pour prendre le contrôle sur la personne, précisément, en espace d'identification, peut-être aussi. Là aussi, il faudrait être un peu plus fin et précis, mais je dis ça pour ne pas être angélique sur l'utilisation de la spiritualité, surtout pour aussi être en train de l'orienter dans plein de directions, mais il me semble qu'un des enjeux, c'est, voilà, c'est certain. C'est ce que je dis là sur la coordination de perspectives différentes orientées sur du commun. Quelques mots quand même sur comment c'est utilisé dans le domaine religieux quand on parle de la spiritualité, notamment dans des lieux, dans le champ de la théologie, mais pas que, le livre que j'indique là qui est assez important dans les études. Théologique sur la spiritualité justement n'est pas théologique, ça se doit paraître de la théologie. C'est un catholique, c'est un carme catholique romain qui a écrit cette somme, c'est vraiment incontournable, mais précisément la spiritualité la définit comme un domaine scientifique en soi, comme une pratique en soi. Ce qui m'intéressait là, c'est de dire mais en fait, c'est déjà un lieu de réflexivité. C'est-à-dire que la spiritualité ou ce qu'on nomme la spiritualité à partir du contexte catholique romain est identifié comme un lieu de réflexivité. C'est un lieu où je vais réfléchir sur ce que j'expérimente, sur qui je suis, où je vais expliciter aussi tout un tas de choses de ce que je vis. Il y a une réflexivité qui s'articule autour de la spiritualité, qui accompagne. Donc la spiritualité, ce n'est pas juste du vécu immédiat, c'est toujours une réflexivité qui se constitue à partir de là. Et en fait, c'est une réflexivité théologique si on veut bien. Moi, je pense qu'on peut l'analyser ainsi. Parce que l'enjeu, c'est de discerner dans le vécu le chemin. Au fond, on peut dire discerner le chemin à prendre. Dans ce contexte-là, on part souvent d'une expérience du sacré ou de l'expérience de Dieu. Mais en fond, c'est de discerner l'expérience de Dieu dans la multitude des expériences que je peux faire ou dans l'expérience que je vis au quotidien. Mais peut-être là, pour la spécificité protestante, c'est de dire qu'on parle en tournant. C'est-à-dire que le point ou le point de référence pour réfléchir, pour discerner ce qu'il en est de l'expérience de Dieu, c'est un moment de tournant. et que ça a justement de ça dont je parle de tout le monde. C'est un des résultats pour moi de ce livre-là que d'avoir insisté sur ce dimension de tournant et comment elle peut prendre place dans le discours autour de l'action de Dieu. Ce n'est pas un livre très épais non plus. Ça pousse. Quand on les met d'un côté de l'autre on ne se dit pas qu'on va être rationné par quelque chose. Traditionnellement ce tournant va le lier à l'expérience de la conversion. Mais en fait il y a aussi d'autres lieux où le tournant s'exprime. Dans un certain sens la création va être un tournant aussi. dans ma perspective ce tournant l'endroit auquel on serait amené à revenir si on veut parler de ce tournant ce serait toujours l'événement pascal. Je ne vais pas aller trop longtemps dessus si on aura la discussion on peut reprendre ça mais si le protestantisme se pense à partir de la communication de l'évangile sinon l'enjeu d'exister en tant que l'enjeu d'une mission des croyants dans le monde pour le protestantisme c'est la communication de l'évangile alors il faut revenir si on s'intéresse à cette expérience d'un tournant qui paraît fondamentale pour ce qu'il y en a de la spiritualité on revient au récit de Pâques à l'histoire en fait. On revient à l'histoire et cette histoire finalement nous réexpose constamment à ce tournant. je ne vais pas vous citer encore un tiers 15 mais je crois qu'encore un tiers 15 il est juste on est au niveau du tabic à peu près on dépend donc là j'ai juste essayé de parler du débat c'était une chose maintenant comment est-ce qu'on ne pourrait pas là je vous propose et je vous redonne la définition que j'ai utilisée dans le livre elle essaie de tenir ensemble ce qui pour moi me semble pertinent à avoir à l'esprit en fait quand on rentre sur le terrain de la spiritualité d'abord je parle de pratique mais en fait en parlant de pratique je veux surtout insister sur le fait qu'il y a quelque chose à décrire quand on parle de spiritualité quand on parle soit quand on veut proposer quelque chose soit quand on veut parler de quelque chose en matière de spiritualité il y aurait quelque chose à décrire en termes de pratique aussi c'est-à-dire quelque chose où l'être humain fait quelque chose il y a des actions et c'est-à-dire aussi que justement le seul niveau d'une construction c'est-à-dire c'est ce que je fais moi mais le seul niveau de la construction discursive ça ne suffit pas il faudrait aller prendre le temps d'écrire des pratiques mais en même temps évidemment que les pratiques vont toujours avec du discours donc c'est pas de dire que le discours ne joue absolument aucun rôle que ce que voilà des fois il y a des je ne sais pas si le nom je vous ai connu mais Ken Wilber ça veut dire quelque chose bon c'est un espèce de philosophe un peu new enfin je ne sais pas comment identifier philosophe on va dire philosophe un peu style new age mais qui essaie de faire en gros une grande théorie de l'existence humaine en faisant de la place même à la spiritualité je pense voilà théorie très fascinante à certains égards qu'il essaie de relier à la dynamique presque à la dynamique de l'espèce humaine il y a un peu quelque chose de Jungien dans le style de pensée cette espèce de tentative de tout saisir au travers d'un discours ça peut être très fascinant mais si c'est complètement découplé de descriptions de pratiques moi ça me ça me semble problématique donc il faudrait pouvoir tenir ces deux niveaux ensemble discours imaginaire et des actions ou des formes de vie aussi de manière plus large pour décrire quelque chose quand on parle de la spiritualité ou quand on parle de sa propre spiritualité donc qu'est-ce que tu fais c'est vrai un peu contre-intuitif parce que oui la contemplation c'est pas l'action oui mais enfin il y a des pratiques contemplatives enfin je veux dire c'est ça que je veux dire il y a des pratiques de laisser aller c'est pas qu'il n'y a rien du tout à décrire et ça va sans doute aussi un peu à l'encontre d'un réflexe un peu protestant de dire que justement dans l'action de Dieu il n'y a rien à faire donc voilà je ne serais formé pas l'outil mais voilà c'est d'insister sur ce moment de la description maintenant le deuxième élément sur lequel je viens c'est cette idée de l'advenue de la personne à elle-même et à autrui un terme un peu barbare serait celui de subjectivation pour réussir l'utiliser mais bon parlons peut-être plutôt d'advenue à soi c'est-à-dire que ce qui est en jeu sur ce terrain c'est quelque chose comme un advenu à soi là aussi on pourrait se dire je pourrais à nouveau sortir Jung de la carbostaphio de la soupière et dire ben oui il part de ça en fait le fameux soi de Jung c'est de ça qu'il s'agit mais pas forcément en fait c'est là aussi c'est-à-dire ne le surnom pas trop je le dis de manière très ouverte mais ça reste ouvert c'est-à-dire on peut mettre différents modèles d'anthropologie psychologie philosophique là-derrière mais l'enjeu c'est que la personne elle-même elle-même est autrui dans ce qu'elle fait autour de la spiritualité ce qui est en jeu pour moi c'est qu'on désigne par là une forme d'horizon qui serait celui d'un accomplissement anthropologique qui bien compris n'a pas forcément besoin d'être atteint je pense que typiquement et d'ailleurs il ne doit pas non plus être compris de manière individualiste ce soi ce n'est pas le soi de l'individu là aussi c'est un soi qui peut être compris de manière qui passe par autrui enfin voilà pour ceux qui connaissent un peu Paul Ricoeur il y a des conceptions du soi ou de la subjectivité qui ne sont pas forcément individualistes ou atomisées on peut parler d'un soi en relation on peut parler d'un soi excentré on peut dire comme Paul c'est pas moi qui suis en moi je ne sais plus quelle est la phrase exactement mais je suis en Christ ou Christ est en moi ou je n'existe qu'en Christ c'est-à-dire que le soi n'est justement pas il n'est pas pris pour lui-même il se réfère toujours à un autre il n'existe que dans le fait de s'en référer à un autre tout ça ça peut être du soi bien compris par rapport à ce que il y a de l'advenue de la personne à elle-même bref je dis ça pour pas puisque je vois des fois venir le livre du reproche du lieu d'individualisme justement qui serait sous-entendu par ça ça peut être ça quelqu'un peut venir avec un discours qui le comprend comme ça mais pas forcément c'est pas nécessaire quand je dis c'est quand on rentre sur le terrain mais donc on parle de cet advenu à soi et là ce que je veux tout de suite rajouter comme point c'est qu'il faut toujours et c'est pour ça que je parle de personne ici il faudrait toujours avoir l'esprit qu'il y a cet horizon du droit qui fonctionne avec donc là c'est un truc qui s'est développé dans le livre mais il faudrait que moi je fasse plus de recherches là-dessus il me semble que la notion de personne fonctionne dans le droit aussi comme quelque chose qui met un horizon commun on cherche une espèce d'accomplissement ou quelque chose plante le droit sur un accomplissement de registre anthropologique l'existence humaine accomplie ça se concentre autour de cette notion de la personne dans le droit alors justement ce qu'on appelle le positivisme juridique c'est de dire surtout pas ça mais en fait les projections que l'on va faire sur déjà il n'y a pas que le positivisme juridique dans les écoles de philosophie du droit mais on ne peut pas empêcher que quand je lis dans une constitution étatique que les églises et les communautés religieuses sont reconnues au nom de la dimension spirituelle de la personne humaine là j'ai des deux trucs qui se rencontrent justement et on est dans le droit pour en parler de ça on est dans des textes constitutionnels donc c'est à dire qu'on ne peut pas penser cette advenue de la personne elle-même indépendamment du réseau de normes qui guide et encadre un agir commun pour ça il faut se dire de la transcendance en commun je ne veux pas oublier cette échange du roi quand je veux penser ce terrain de la spiritualité et quand je m'y engage aussi et aussi il faut dire que peut-être qu'introduire justement la spiritualité dans le droit ça met le droit en mouvement aussi ça l'insécurise peut-être ça fait bouger des choses peut-être des fois ça les fait bouger d'une manière qui ne sont pas souhaitables ça aussi il faut il faut le dire expérience de l'ultime je vous le met dire qu'on est trop machin en faisant ça je veux pointer du doigt que oui on peut lire tout ce que je dis là comme étant une articulation de la religion et pas de la spiritualité il y a une dimension de transcendance mais il me semble qu'en parlant de l'ultime on vient en fait avec une catégorie qui est enfin d'une part qui désigne en fait quelque chose d'assez précis donc la limite de la limite ce au-delà de quoi il n'y a pas d'au-delà donc ça désigne quand même des choses assez précis en même temps ça renvoie à un registre d'expérience qui un registre de compréhension du monde qui ne se limite pas à celui par exemple de nature sur nature le monde transcendant versus le monde immanant il y a plusieurs manières de parler ou d'articuler cet ultime dans le rapport au monde mais voilà j'assume qu'il y a une dimension de religion qui en tout cas est potentiellement présente là derrière et que sans doute si je viens avec un regard de science des religions c'est la religion très bien moi je l'assume et j'aimerais bien qu'on l'assume ainsi maintenant je parle de l'expérience de l'utile et de l'interprétation de cette expérience on est donc dans une dynamique herménotique fondamentalement une herménotique du vécu c'est-à-dire que ce au travers de quoi on a levé un soi-même c'est au travers d'une relecture de nos expériences ou de nos vécu on vit quelque chose c'est peut-être le tournant c'est d'ailleurs peut-être ce premier tournant c'est la perspective que j'ai dit avant puis on revient dessus on le relie puis on se structure à partir de ça et l'expérience c'est justement cette structuration à partir du vécu où à la fois on cherche à comprendre quelque chose de ce que l'on a vécu et aussi en même temps on cherche peut-être à continuer à vivre ou à performer ce vécu l'interprétation à comprendre dans les deux sens quand j'interprète un texte je peux l'interpréter en cherchant à comprendre mais je peux aussi comme quand on interprète le texte en pièce de terre qu'est-ce que ça donne si je veux réinterpréter cette expérience vivre à partir de cette expérience ce vécu de l'ultime je vais là sur quelques défis qui me semblent importants pour la perspective protestante si on veut s'engager sur ce terrain en perspective protestante ça veut dire qu'il faudrait en tout cas toujours avoir ce moment où on médite ce que je dis le tournoi de l'évangile le récit pascal on revient à une méditation de ce moment de bascule qu'il y a dans le récit pascal et qu'il y a dans le kérime chrétien donc revenir à ça ah oui j'ai quand même sauté un truc avant c'est que justement si je parle d'expérience et revenir à ça c'est qu'il n'y a pas de discours sur l'expérience du théâme sans des supports des médiations de quelque chose sur quoi se fixe sans qui me permet de parler de ça en fait et les écritures traditionnellement on dira des récits des images des discours quelque chose qui me permet au travers duquel j'en parle des médiations et donc la médiation ce serait l'évangile ou le récit pascal pour ce qui concernerait le protestantisme en même temps donc l'enjeu c'est ce qui dit on rentre sur un terrain un terrain sur lequel il y a plein d'autres perspectives qui vont être présentes si je veux défendre si j'entre sur le terrain avec une perspective protestante donc je m'expose c'est pas simplement je veux pas juste de venir avec sa proposition c'est-à-dire que je suis aussi prêt à me laisser affecter par ce qui va se passer en fait sur ce terrain c'est-à-dire que je ne rentre pas avec une position d'immunité ça il faudrait beaucoup de temps pour dire pourquoi je suis amené à dire ça justement d'une perspective théologique c'est qu'il n'y a pas d'en dehors il n'y a pas un en dehors de ce terrain s'il s'agit de Paris du lieu qui me constitue en tant que sujet croyant qui me constitue en tant qu'être humain il n'y a pas d'en dehors de ce lieu-là où je me où Dieu me rencontre mais c'est ce même terrain où d'autres se trouvent donc être prêt à s'exposer s'ensimiliser s'exposer ça veut aussi dire du coup assumer un certain style je parle de style on peut dire assumer une identité voilà le style c'est je renvoie à Christophe Théobald qui a essayé de penser une identité chrétienne avec la notion de style c'est une manière au fond d'assumer que nos identités sont plurielles une identité chrétienne est plurielle à l'intérieur puis ouverte sur une pluralité extérieure c'est ça que la notion de style essaie un peu de condenser qu'elle change avec le temps aussi mais qu'on peut trouver des paramètres qui qualifient un certain style qui en même temps se déclinait de plein de manières différentes le style baroque permet beaucoup beaucoup de choses ça ne se limite pas à un morceau le style métal permet beaucoup 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 de déclinaisons en plus donc ce serait ça le défi qu'il faudrait assumer si en théologie en protestant je veux rentrer sur ce terrain quelques voilà c'est ce que je n'ai pas fait dans le livre gros mais que j'aimerais bien faire il y aurait à écrire ou reprendre je vais synthétiser sur ce qu'il y a à partir de là à dire sur le style protestant beaucoup a été quand même déjà fait là-dessus notamment il y a trois volumes d'un manuel de la spiritualité protestante qui a été publié en allemand Hanburg-Evangelische Spiritualität qui donne vraiment assez de matériel pour commencer à réfléchir à ce style il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de dogmatique en termes d'ithéologie pratique en termes d'histoire du christianisme mais essayez maintenant de dire ok c'est quoi ce style protestant sur le terme de la spiritualité et vous voyez que du coup j'hésite à parler d'une spiritualité protestante oui il y a peut-être une spiritualité protestante c'est une spiritualité dans un certain style parce que la spiritualité c'est un terrain commun c'est pas une réserve propre c'est pas une forteresse qu'on a construite enfin ça peut devenir ça mais je pense que c'est pas comme ça qu'on gagne c'est pas comme ça qu'il faudrait l'aborder ensuite bon voilà j'ai fait de la systématique je ne l'ai pas dit avant j'ai fait une tête de systématique ça se sent peut-être un peu il faudrait maintenant éprouver un peu la définition au niveau de la pratique je suis justement en train de faire j'indique un parcours approche transformative de 12 enseignements évangéliques le titre en fait c'est de la flèche c'est vous êtes à lire mais bon le titre de ce livre c'est un parcours de spiritualité qui se veut un parcours de spiritualité chrétienne 12 enseignements évangéliques je suis en train de faire ce parcours et après coup je me dis j'aimerais bien justement le reprendre à l'un de ce que j'ai un peu écrit est-ce que ça marche comment est-ce qu'on peut relire cette pratique là ce parcours là à l'autre de ma définition j'aimerais bien faire ça on pourrait faire de même avec ce qui a été proposé du côté du atelier de spiritualité chrétienne à Genève on va entrer sur le terrain de la théologie pratique et puis enfin on va changer un peu de domaine mais voilà on va continuer à explorer cette idée de spiritualité et ça c'est un élément dogmatique qui moi me manque c'est quand même être plus au clair sur le lien entre ce qu'on appelle la communication de l'évangile et ce qu'on appelle l'humanité le lien entre ces deux choses là c'est quoi le lien entre le fait d'être humain et ce que Dieu communique dans l'évangile de Jésus Christ sachant que justement cette notion de co-humanité ou de ce que j'appelle la co-humanité ou de l'humanité elle n'est pas réservée là non plus elle n'est pas c'est cet enjeu du commun donc ce terrain commun elle n'est pas réservée au christianisme d'en parler mais comment est-ce qu'on en parle regarde justement quelque chose comme une déclaration des droits de l'humanité là pour moi j'ai un besoin de continuer d'approfondir cet enjeu là parce qu'il est en fait il sous-tend ce que j'ai essayé d'explorer de dire au sujet de la spiritualité et puis voilà je découvre que j'ai encore des choses à clarifier pour moi mais qu'ils ont aussi à clarifier côté protestant il me semble que le discours sur l'être humain il y a plein de on a plein de théologiens qui en parlent de l'être humain mais c'est-à-dire comment est-ce que notamment au niveau des églises on articule notre vision de l'être humain c'est parfait c'est-à-dire ce travail voilà je vous remercie pour votre attention là je vous donne quelques références si vous souhaitez me suivre ou procurer le livre parce qu'il faudra bien se le procurer je me réjouis d'échanger avec vous j'espère que voilà je me réjouis d'échanger merci merci si vous pouvez donc on peut passer autant de questions merci je vais donc être assez ouvert c'est-à-dire c'est-à-dire je commence des fois je ne sais pas on le prend par exemple au final ils le disent ça joue très bien ça joue bien je pense qu'on a assez pour que ça circule un peu moi j'ai une première question à propos du signifiant vide je me posais la question est-ce que c'est un signifiant vide ou est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui ne se touche pas est-ce que c'est pas plutôt intangible est-ce que vide de mon côté ça veut dire creux or tel que vous décrivez le vide c'est un signifiant qui rend quelque chose possible qui ouvre je ne sais pas d'où vient ce mot pourquoi vous avez choisi particulièrement ce mot alors c'est vrai que en fait c'est même là j'en parle là alors c'est donc le mot vient de déterrorisation d'Ernesto Lacroix ça pour la réponse avec nous ça vient ça vient de là c'est donc de la théorie c'est la philosophie politique et là c'est une philosophie politique qui veut en l'occurrence ne veut plus faire du fondationalisme c'est-à-dire qu'on ne pense plus la dignité ou les identités des parties ou de la dynamique politique à partir d'un fondement et à partir du fondement on aurait tout ce qu'il faut pour construire son fondement il essaie justement de le penser à partir du conflit des identités mais ça veut dire qu'il y a justement toujours quelque chose qui échappe c'est-à-dire le fondement échappe il n'y a pas de fondement disponible on ne peut faire qu'avec au fond des identités en conflit les unes avec les autres donc le fait qu'il parle de signifiant vide parce que justement il n'y a pas de contenu il n'y a pas de ça qui n'existe pas en tout cas dans la théorie donc il y a cet enjeu-là chez Macleod maintenant en fait moi j'ai plutôt parlé à la fin du livre je transforme ça en signifiant commun justement pour dire qu'il n'y a pas que du vide il n'y a pas que quelque chose qui échappe il y a aussi quelque chose que l'on éprouve en fait dans ce lieu-là mais peut-être qu'au civil il y a un enjeu si on se limite au niveau je ne sais pas de l'analyse logique oui c'est le biotique de comment fonctionne sur vos spiritualités il n'a pas ou il a un contenu extrêmement ample large je trouve beaucoup de choses peuvent aller là-dedans et en cela il offre peu de résistance aussi dans ce sens-là et je pense qu'il y a une certaine pertinence à cette idée de vide même si je vous rejoins après sur s'il faut lui donner une densité enfin si on sort de ce que Ernesto Laclau a théorisé alors moi je pense qu'on peut lui donner un peu plus comme vous avez dit de l'indicible intangible intangible bon c'est ce que je ne peux pas toucher intangible donc c'est aussi quelque chose que je ne peux pas toucher je ne peux justement pas le saisir on pourrait aussi mettre un indisible là c'est quelque chose qu'on va aimer on peut le prendre on met de la poésie ça ouvre mais en quoi justement ça serait différent du vide pour vous qu'est-ce qui fait qu'en disant ça on est ailleurs que dans le vide moi quand j'ai vu cette expression d'abord ça m'a un peu ça m'a un peu surpris puisque à la fois ça signifie en vide le mot me surprenait un petit peu mais après en grattant j'ai pu comprendre j'ai pu comprendre que c'est une chose qui permettait justement d'avoir une place pour des perspectives divergentes d'avoir une place pour des discours divergents et en fait permettre justement la création de quelque chose de commun et d'ailleurs dans ma pratique j'aime bien utiliser vos spiritualités parce que je suis tout le temps avec des gens qui ont totalement des discours totalement différents par rapport à ce qu'ils croient c'est pour ça que le mot vide je ne sais pas c'est un peu dommage je crois je trouve intéressant ce mot on rentre un peu en discussion je trouve intéressant il est en fait il est un peu décevant cette notion de vide un peu décevant mais sans doute qu'elle ne rend pas tout à fait compte de ce que en fait de ce que l'on éprouve ou de ce que l'on expérimente quand on rentre sur un terrain voilà sur ce terrain de la spiritualité justement enfin c'est à dire que je pense que ce que si je reformule un peu c'est de dire mais en fait c'est de loin pas vide ce qu'on vit là c'est un peu ça il n'y a de loin pas rien en fait en même temps je trouve le fait de parler de signifiant vide c'est de dire mais si j'essaie vraiment de fixer ce que l'on est en train de vivre je vais toujours être déçu je ne vais pas y arriver je ne vais pas arriver si maintenant j'essaie de me rendre maître je peux essayer de le faire évidemment et je vais sans doute essayer de le faire de plein de manières de le maîtriser son haut mais en dernier instant si je veux si je veux lui donner une autorité définitive je tombe sur du vide et ça c'est assez puissant en fait je pense et je pense que ça ne devrait pas nous inquiéter en perspective de foi chrétienne on regarde des choses à travers un miroir c'est ça donc là je dis ça pour moi c'est peut-être pas du tout évident on regarde d'autres on voit les choses très différemment mais il me semble que dans typiquement dans des choses comme le premier commandement ou comme l'interdit de l'idol par exemple on pointe justement en direction de ça c'est à dire que ce qui nous constitue n'est pas disponible et en définitive si je m'en rends dans le temple il n'y a plus rien donc là c'est pas on est sur la peau on ne parle pas de ça on n'en parle pas de ça mais en même temps justement vu que son idée c'est que les identités sont construites par un discours donc ce sont les autres discours qui sont construits dans nos identités ben on pourrait la spiritualité pourrait juste devenir le référent fondamental d'un autre discours plus englobant mais non le point c'est vraiment en fait ça échoue ça justement enfin ou s'il devient ça mais il échoue à faire ce qu'il doit faire qui est justement d'ouvrir cet espace pour des identités irréductiblement différentes d'où le vide qui vient à cet endroit là ouais oui moi ça passe c'était l'invitation alors c'est ça me fait j'ai plein de questions qui pourraient venir mais ça me fait penser à historiquement les églises ont comblé le vide par une profusion de théologie de publication de discours d'autant plus d'autant plus que le protestantisme est né dans un contexte conflictuel et donc il a fallu lutter contre les églises catholiques et en fait ça me fait penser moi à la tradition orthodoxe la théologie apophatique c'est-à-dire qu'au lieu de parler je trouve que ça ça rentre pas mal en résonance finalement avec le ce dont tu as parlé au début le contexte où les églises aujourd'hui sont dans un les occidentales sont dans un contexte il y a d'autres offres spirituelles que celles des églises il y a un marché exactement c'est ça que je cherchais comme mon père c'est beaucoup et donc ça et quelque part c'est pas du tout dans la tradition protestante la théologie apophatique mais je me dis que c'est il y a il y a une résonance là en tout cas oui ça c'est clair on dit toujours qu'il ne faut pas la théologie apophatique qui vient pas tout seul pour l'affirmation l'apophase et les glorifications en gros un peu paradoxal au milieu de tout ça pour le dire mais effectivement ça introduit ça et alors ça me permet de revenir à mon fou de commerce à moi qui est l'écologie c'est à dire que aujourd'hui je suis premier à parler d'écho spiritualité tu en as un petit peu tu l'as un petit peu évoqué et je trouve que c'est pour l'expérimenter je trouve que c'est c'est un champ riche et ça me permet de rencontrer des personnes que si je me présentais comme pasteur loutérien ou réformé je ne rencontrerais pas et en même temps ça c'est 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 un je rencontre aussi des gens qui sont qui vivent des trucs à des années-lumières de ce que moi j'entends par l'épospiritualité mais qui eux s'y retrouvent donc c'est du coup c'est j'ai l'impression d'être confus je suis confus mais je trouve que c'est quelque part je trouve qu'avec l'épospiritualité comme on te dit en étant assez clair moi sur mon identité ça me permet d'être super ouvert aux autres ouais c'est ça et en fait l'utilisation d'une espèce de plateforme très large n'est pas forcément contradictoire avec le fait de savoir vous-même où se situe j'ai eu une discussion vous avez eu la main un petit peu dans le sens parce que je me demande à écouter ça c'est au fond on n'arrive plus à dire sa foi on est dans un moment où les fois sont effectivement comme dans le marché ou dans le supermarché elles se rencontrent et je pense que derrière spiritualité il y a effectivement tout ce qui s'élabore dans l'interreligieux ou dans le dialogue entre croyant et non croyant en fait c'est cette impossibilité d'être sur un registre qui durcit les identités où la religion tout le monde voit dans les actualités ça rend compte qu'on essaye de trouver une espèce d'issue dite spirituelle et du coup on fait de l'interreligieux en disant bon on est entre religion mais on va faire de la spirituelle parce que mais oui mais quand même ça veut dire que je ne sais pas si c'est par rapport à l'espace vide la spiritualité elle est là parce que il y a comme une nécessité de dialoguer sur les questions religieuses qui est devenu impossible et donc c'est la voie qu'on explore pour pouvoir voilà entre les religions entre les croyances qu'on ne peut plus mettre sur le tapis comme ça et que pour quand même combler quelque chose qui est nécessaire une nécessité justement de ne pas se refermer de ne pas se replier et de continuer de dire quelque chose alors qu'on n'a plus dialogue de l'écologie moi je trouve dans l'inter-religie ici effectivement là on n'arrête pas de parler de spiritualité effectivement c'est un peu creux mais enfin quand même un peu vide mais quand même il y a aussi du plein on sort on est en plein dans les sacrées journées il y a tout le monde c'est pas beau ça permet de vivre de sacrés non quand on entend quand on entend pas seulement comme c'était il y a quelques années une chorale juive une chorale musulmane et un machin mais des jours qui commencent c'était à la cathédrale l'aujourd'hui je crois c'était à voir un tibétain qui chante avec une marocaine je trouve que là il y a pour moi le dialogue et en dessous de ça s'il y a du monde dans la cathédrale c'est parce qu'il y a des gens qui disent c'est de la spiritualité parce que c'est du dialogue oui c'est absolument fascinant ce que vous décrivez là pour moi ça résonne ce serait de dire ce que j'ai dit sur j'en ai beaucoup bas sur cette idée de la devenue la personne à elle-même et comment vous décrivez un certain contexte en fait là vous venez de décrire un contexte en gros le religieux empêche complètement de parler et la question n'est même pas de savoir ce que c'est le religieux c'est juste en parler c'est pas possible voilà point il n'y a pas d'intelligence du mot religieux à l'intérieur par contre ce qui est très pragmatiquement il faut simplement en plus en mode français c'est pas la laïcité le français c'est pas une fin pour tout mais je sais mais je ne peux pas voilà donc ça c'est c'est une donnée de fait et tout d'un coup là on trouve une manière de quand même parler moi ce que je trouve intéressant là-dedans donc justement ce que vous décrivez d'une évolution finalement d'une certaine pratique interreligieuse parce que vous l'avez dit à un moment donné on fait comme ça et maintenant des champs par rapport aux champs à un moment donné il y a ces champs qui sont peut-être juxtes à poser et au fur et à mesure il y a comme une interpénétration ou quelque chose on ne peut pas dire que c'est vide ça non il se passe quelque chose et ça pour moi je le mettrais dans cet registre d'être venu à soi mais justement au niveau collectif en fait et c'est pour ça que cette notion de spiritualité je ne veux pas la limiter où les dynamiques qu'il y a autour d'une spiritualité peuvent être lues à un moment individuel mais elles pourraient aussi être lues à une échelle collective tout à fait c'est collectif c'est pour ça que je me dis est-ce qu'on peut même parler de spiritualité tout seul derrière une table comme ça est-ce qu'on ne comprenait pas forcément un plus quelqu'un d'autre qui est là et je pense juste sur mon idée puisque c'est un peu mon thème de réflexion dans le travail interreligieux que je mène donc je travaille plus particulièrement avec les musulmans là aussi il y a quand même quelque chose où on dit oh là là on parle de Jésus dans le camp on parle de Marie oh c'est formidable Jésus on dit oh même Abraham bon alors on est frères comme ça on est en train d'entrer dans quelque chose d'autre qui est de dire allons relire nos textes ensemble oui ils appellent ça le scriptural oui voilà et c'est vrai que peu importe le terme je le vis au niveau de communautés plus proches et en disant il est possible de relire l'histoire de Joseph dans la Bible l'histoire de Joseph dans le Coran ensemble et de créer des effets non pas de dire ah oui c'est formidable on parle aussi de Joseph dans le Coran mais et de faire ça dépasse l'anecdote en fait oui voilà et je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se cherche dans un dialogue dans une relecture dans une nouvelle écoute c'est comme ça que moi je mais bon c'est un peu l'axe de l'interreligieux qui passionne c'est mon impression après c'est de se dire ok j'aime bien ça résonne pour moi ça résonne fort que j'essaie de percevoir aussi peut-être après l'élément qu'il y en a toujours c'est de dire il y a cette espèce de il y a comment dire je pense que l'enjeu ce sera après voir comment ça se développe ces dynamiques c'est justement pourquoi j'insiste sur la description puis après il y a une dynamique qu'il faut prendre comme aimer essayer de la décrire avec l'éducation de la disposition les outils pertinents pour la décrire après théologiquement se dit ok mais en fait c'est pas fini c'est-à-dire le tournant va encore revenir et il y aura elle ne peut pas entre guillemets le soi qui est en train d'arriver là ne va pas se satisfaire de lui-même dans la perspective chrétienne dans la perspective protestante il y aura il y a encore autre chose qui va se passer qui va mettre en échec il y a tout un tas de choses le moment de la croix et ça je ne dis pas ça pour contredit ou quoi que ce soit ce que vous avez décrit là comme mouvement mais je pense qu'à un moment donné il y aura un peu la question quel va être le moment de crise le moment critique de ça tout d'un coup qu'on ne peut pas anticiper et le dialogue c'est forcément que si on se rend du dialogue que je disais au début ah bah c'est tout pareil on est forcément dans le critique je vais juste prendre un exemple qui est là c'est on parle sur les prophètes il y a des prophètes dans le Coran des prophètes dans la Bible c'est impossible à un moment donné avec des musulmans de dire que le prophète il n'est pas parfait il n'a pas une conduite etc il est au-dessus du loup voilà et il est déjà presque un ange etc donc il y a quelque chose qui vient en conflit en disant mais non franchement regardez Jonas c'est pas un prophète terrible dans la Bible mais dans le Coran on va se friter là-dessus et sur cette notion de voilà il y a des prophètes qui n'ont pas la même chose quand on dit prophète et je pense que cette manière de se friter c'est aussi spirituel il y a une chose qui est en termes de transformation il y a quelque chose qui se passe là en tout cas et là quand je parle d'exposition et de ne pas s'immuniser dans l'exposition c'est de consentir au faire ah oui il y a quelque chose qui bouge en tout cas j'encouragerais moi j'aimerais j'encouragerais dans ce sens là après je suis un peu critique j'essaie d'être un peu critique avec moi-même sur cette idée que c'est bien la transformation de soi en entendant ça moi je voudrais dire bah oui bien sûr il se passe quelque chose il y a quelque chose qui bouge et ça fait partie de la dynamique du royaume d'ailleurs que de faire bouger ses identités d'ailleurs et en même temps je voudrais dire peut-être qu'il y a un moment donné ou non il faut signaliser ce qui est en train de se passer bah je suis ça que je dis là mais je ne saurais pas encore complètement dire quel serait le critère pour moi pour dire quand c'est le cas et je me dis que c'est peut-être quelque chose qui va se passer ouais pour être question réaction un peu spontanée parce que vous dites et qui n'est pas un encouragement assimilisé mais parce que moi ça me fait penser à l'histoire des églises pentecôtistes en fait qui mettent tellement en avant la dimension spirituelle pour le coup et qui et qui sont enfin les sociologues des religions nous expliquent qu'aujourd'hui que les églises pentecôtistes sont même post-église enfin je suis assez vous dit post-confessionnel c'est ça comme un terme qui est très présent oui c'est ça post-confessionnel exactement et qui sont en plein essor enfin je veux dire aujourd'hui s'il y a un lieu chrétien dynamique c'est l'apport et qui sont à des alliés-lumières de nos traditions et d'églises et ça m'interpelle parce que la dimension spirituelle prend toute la place ouais mais laquelle enfin justement c'est parce que oui l'esprit l'esprit est partout de fait il est voilà Philippe Obranès ça vous pouvez entre connaître bien ça c'est pas forcément là pour vous c'est pas mon expertise mais ce que j'ai entendu de lui c'est quand même qu'on a des expériences et des vécus affectifs qui prennent beaucoup de place et qui en fait ouvrent tout un tas de possibles sur soi-même sur son identité mais ce qui se passe c'est que c'est tout de suite repris par des modèles voilà des doctrinaux des modèles du discours d'imaginaire extrêmement ah oui eux à eux par contre extrêmement cadrant peut-être qu'ils doivent l'être parce qu'on va faire des expériences qui débordent tellement qu'il faut carrer mais voilà est-ce que qu'est-ce qui en ressort avec des chutes plus grandes alors c'est certes l'esprit coule là mais mais c'est encore l'esprit si on voit l'identité collective qui en ressort ça dépend là aussi il faudrait voir très peu ces membres qui en parlent pour pas aller pour pas aller un peu trop vite en mondial par les pontchotistes j'imagine pour le dire c'est ça c'est un peu la question que j'avais par rapport à votre définition même parce qu'en fait c'est centré autour de la personne et en même temps vous évoquez les pratiques et du coup il y a la question d'une forme de normativité des pratiques alors c'est dans le contexte français je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la religion aussi est une sorte d'épouvantail c'est-à-dire qu'on considère la religion comme institutionnelle normative etc et du coup ce qui est spirituel c'est tout ce qui déborde tout ce qui n'est pas contrôlé mais où la question elle devient aussi beaucoup plus individuelle c'est-à-dire on passe par le biais de l'expérience individuelle donc il y a à la fois ce qui est partageable et non partageable on se retrouve sur la question du vide ou de l'intangible en fait et en fait dans les pratiques je pense que c'est l'une des peurs quand même des églises même des églises réformées ou en termes de pratiques il n'y a quand même pas c'est soft c'est light beaucoup de choses sont possibles mais en même temps il y a quand même et c'est dans la question du style que peut-être il est à définir et là on se retrouve bien sur du commun qui à la fois nourrit une identité et définit une identité mais voilà il doit pouvoir avoir suffisamment de souplesse pour que pour que ce soit un lieu de rencontre véritablement j'entends que vous avez crochet sur les pratiques pourquoi vous crochet là dessus parce que là dans cette définition là c'est les pratiques d'une personne par lesquelles une personne il n'y a pas en fait à un moment donné de votre exposé je me suis dit pourquoi ce succès du terme spiritualité aujourd'hui parce que religion on ne veut plus rien avoir à faire avec ça mais piété qui pouvait être un champ on ne veut surtout rien avoir à faire avec ça ben voilà alors que les pratiques pour moi ça définit ça recouvre ce que pouvait être une forme de piété c'est à dire de traduction individuelle et communautaire de cette expérience de l'ultime est quelque part c'est ça et en même temps c'est ça en fait c'est une catégorie sociologique pratique bien sûr ce que je veux dire c'est que c'est oui tout à fait et en fait des dévotions enfin je veux dire on parle de ça aujourd'hui si on se réfère à quelque chose en tout cas on va toujours retomber dans ces choses là d'ailleurs d'ailleurs en Allemagne il y en a beaucoup qui sont très réticents à dire pourquoi on ne doit pas expliquer la framichkeit c'était très bien m'emmerdez pas avec ce truc je ne sais pas de quoi on parle et je comprends parce qu'en fait pourquoi 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 est-ce qu'il fait ça voilà parce que parce que les associations moralisatrices notamment liées à la piété voilà ont eu leur histoire ouais mais effectivement c'est drôle j'avais pas forcément fait cette association là mais c'est vrai qu'en disant pratique comme ça en fait ça a des connotations tout à fait habituelles dans le monde religieux enfin dans nos pratiques et tout c'est vrai j'avais pas j'avais pas j'avais pas ça en tête peut-être juste une chose il y a effectivement il y a un recensage sur la personne et l'individu et ce qu'il fait elle si justement j'indicise sur les pratiques les pratiques sont toujours collectives elles sont jamais individuelles elles sont toujours dépendent toujours d'une dynamique qui dépasse ce individu ouais elle s'adresse beaucoup pour tout ce qui est un peu sectaire en matière de simulatualité on dit qu'on s'adresse à la personne mais en fait on s'adresse à l'individu et pas un individu dans le groupe je vois pas un canac ou un africain entrer dans ces cercles où on fait on advient soi-même machin ça peut pas le faire ça peut pas le faire dans ces trucs on s'adresse à l'individu bien occidental et tout et on peut parler de personne c'est juste dans la définition mais dans la vie des groupes spirituels ou entre guillemets spirituels on fait des individus qui adviennent à leur propre individualisme parfois enfin c'est c'est un peu voilà mais c'est rigolo parce que là vous avez voulu remer enfin vous avez remis les ronds des guillemets ouais ben c'est vous d'abord qui avez remis un guillemet vous avez remis un guillemet ils sont revenus mais vous avez remis un guillemet sur pratique non mais je vous le dis dans la faille non mais c'est intéressant parce que là il y a quand même ce qui se joue là-dedans c'est quand même définir qui peut être sur le terrain ou pas dans ce que juste le petit échange on a eu oui oui mais juste pourquoi je reviens quand même sur cet enjeu des pratiques et de la description c'est que justement si en fait oui l'individu ça s'adresse à l'individu donc ça s'adresse à un certain type de population en gros dans la société occidentale etc en même temps enfin comment dire ce groupe a ses règles ils ont leur liturgie ils ont leur comment dire c'est en règle ce qu'ils vivent et ce qu'ils font enfin je veux dire ça passe par le canal de l'individu mais c'est tout à fait normé avec quelqu'un qui a donné une liste de choses à faire et comment les faire et des références et tout un tas de trucs qui parlent de non mais si on dit pratique collective vous avez esquissé l'idée de pratique collective oui et que c'est vrai que derrière pratique collective il ne peut pas y avoir simplement une personne qui advient à elle-même il y a non tout à fait il y a quelque chose d'autre qui est engagé alors j'essaye de dire ça en disant elle advient à elle-même et à autrui mais c'est pas très douloureux comme définition mais j'essaye de juste effectivement prendre ça du doigt c'est jamais tout seul jamais enfin bon jamais mais il y a des gens qui montent sur le terrain qui vont insister sur le passé de moi ça fait apparemment partie du truc et on peut ne pas être d'accord avec ça et on est vraisemblablement en mettant en disant en remettant justement les guillemets on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça mais en fait il faut que voilà je ne sais pas comment dire je ne peux pas ce ne serait pas non plus je me dis le jeu de les sortir du terrain à partir de quand en fait qu'est-ce qui fait qu'on les sort du terrain je pense qu'il faudra aller voir du côté du droit justement si on veut les sortir du terrain c'est à dire qu'à partir de quand ce qui est vécu là et cela en fait transgresse ce que le droit doit protéger enfin ce que le droit établit en termes de protection de la personne justement et en fait les critères ne sont pas du côté de définition de qu'est-ce qui fait qu'ils sont spirituellement corrects ben non c'est qu'est-ce qu'ils font avec ces gens du point de vue du droit il se dit sur comment amener du coup à penser cette 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 gêne qu'on a là il y a une gêne qui vient du fait qu'en fait il y a des gens qui ont une vision complètement différente des choses que nous et pour un bout ben je ne dois pas l'effacer je dois aller dans le registre du dialogue interreligieux je dois aller pour un bout je dois aller dans cette gêne puis il y a une autre gêne qui est juste extrêmement non qui n'est pas de ce registre là parce qu'il est question d'intégrité de la personne du point il y a une autre gêne il y a une autre gêne